Lors de ce petit déjeuner du Monaco Press Club, plusieurs thématiques ont été abordées, comme notamment le jardin des Boulin-Grins, les résultats des Jeux et les travaux de l'hôtel de Paris. Le bâtiment était très ancien et ne supportait plus des rénovations progressives, donc on a décidé d'être un peu plus radical que ça, mais je peux vous assurer qu'il sera reconstruit dans l'esprit et en maintenant l'âme du lieu. C'est vraiment l'objectif que l'on s'est donné. Et puis alors le grill aura une terrasse plus grande ? Légèrement plus grande, parce qu'aujourd'hui la terrasse du grill est à peine utilisable, honnêtement elle est même assez rarement utilisée, et là effectivement la terrasse est un peu plus grande et permettra d'avoir des tables en terrasse. Le secteur des Jeux en général, dans le monde entier, souffre, est un secteur qui patite de la conjoncture économique. On essaye de tirer notre épingle du jeu, c'est difficile, mais l'ensemble du personnel est motivé, nous faisons ce qu'il faut d'un point de vue marketing pour attirer de nouveaux clients, et nous essayons de résister dans cet environnement difficile. Autre sujet qui fait grand bruit en principauté, le projet du statut unique. Les discussions avec l'ensemble des syndicats du personnel des Jeux ont eu lieu sur les 14 derniers mois. Nous avons fixé une date limite du 31 janvier pour avoir la position des différents syndicats, nous l'attendons. J'ai moi-même conduit une réunion d'information hier avec l'ensemble du personnel, j'en fais une autre aujourd'hui, pour répondre à toutes leurs questions, leurs inquiétudes, et nous attendons ce résultat. Si le résultat est positif, nous sommes très heureux, si le résultat n'est pas positif, il y a beaucoup d'autres façons de faire et d'avancer, donc on en parle beaucoup, mais ce n'est pas un point aussi important. Moi je souhaiterais qu'il aboutisse, et s'il n'aboutit pas, je vous promets qu'il y a des solutions de remplacement et d'autres façons de continuer à avancer. Par ailleurs, la vente aux enchères de l'Hôtel de Paris, tant attendue en principauté, débutera le 25 janvier prochain. Sachez que les meubles et objets qui seront mis à prix lors de cette vente sont actuellement exposés au sein de l'emblématique établissement de la place du casino.